Si tu permets, là je suis obligé de t'entromper, on va se transporter sur le terrain pour entendre Maître Lansine Silla, il est l'avocat de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Ibrah Makalil Kaba, il est en directeur. Bonjour Maître ! Oui, bonjour, comment allez-vous ? Bienvenue, nous allons très bien, bienvenue sur notre antenne. Maître Kaba, peut-être pour cette première question sur le lieu où se trouverait aujourd'hui à l'instant T l'ancien ministre. Alors Maître Silla, où se trouve actuellement votre client, Dr Ibrah Makalil Kaba ? Je me pose la même question que vous, je ne sais pas où se trouve actuellement mon client. Et hier, comme j'avais eu à le dire déjà dans les médias, lorsque j'étais allé pour rencontrer mon client, on ne me l'a pas permis. Aussitôt, j'en ai informé le patronnier avant de communiquer dans les médias. Donc, je ne sais pas où il se trouve actuellement. Et comme action entreprise, j'ai adressé deux courriers. Un premier courrier à M. le procureur général, près de la Coupe d'appel de Conakry, en sa qualité, et des procureurs général chargés de la surveillance des activités des polices judiciaires de son ressort. Et un second courrier que j'ai adressé à M. le procureur de la réplique, près de le tribunal des premières instances de Tixim, et juridiction du ressort du lieu de résidence de mon client, et laquelle juridiction est territorialement compétente. Voilà, et dans tous ces deux courriers, j'ai demandé leur intervention pour mettre fin, parce que le procureur de la réplique, c'est sous sa direction que les enquêtes sont menées. Donc, j'ai réagressé ce courrier, et je suis en route comme ça pour le tribunal des Tixim, où déjà mon courrier est parvenu, pour pouvoir prendre attache avec M. le procureur de la réplique, pour savoir vraiment où se trouve mon client, et qu'est-ce qu'ils font des droits de la défense dans cette affaire. Donc, est-ce dire que jusqu'à l'instant où vous intervenez sur cette antenne, depuis lundi, vous n'avez pas eu accès à votre client ? Effectivement, depuis lundi, je n'ai pas pu avoir accédé à mon client. Je ne sais pas dans quelles conditions il s'y trouve. Donc, toutes les enquêtes préliminaires qui ont abouti à cette déclaration d'hier de la gendarmerie se sont déroulées en votre absence totale ? Non, pas du tout. Bon, moi je n'appelle pas cette enquête, parce que les codes de procédure pénale et codes pénales organisent comment, par rapport aux faits appelés et qualifiés d'atteinte à la vie privée, comment ces enquêtes-là doivent être menées. Alors, imaginez-vous que la salle de la transition, qui est aujourd'hui la constitution de cette période transitoire, prévoit en son article 12 qu'il est reconnu à la personne poursuivie, dès son interpellation, le droit à l'assistance d'un avocat, et que ce droit soit refusé à mon client. Et à ce jour, vous comprenez la peine qui est celle d'un avocat, qui est celle des parents de mon client et de tous ses proches, et qui est celle même de toute personne qui est épris. Alors, c'est sur les antennes que nous apprenons ces faits-là. La procédure, elle est complètement violée. La procédure est violée, oui, parce que quand vous prenez l'article 359 du code pénal, et qui sert des bases de poursuite, en tout cas à en croire aux communiqués dont nous avons eu hier, il se trouve que l'article 359 prévoit qu'en cas de publication, que les poursuites en la matière doivent être soumises aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse en République de Guinée. Et cette loi-là est claire, les poursuites ne peuvent être possibles lorsque vous prenez les dispositions combinées des articles 128.7 de la loi sur la liberté de la presse, et lorsque vous prenez les dispositions de l'article 359 alinéa 2 du code pénal servant des bases aux poursuites, vous relèverez que les poursuites ne sont possibles lorsqu'il s'agit d'une infraction et commise à l'encontre des particuliers que sur le dépôt d'une plainte préalable de la vie. Bien entendu, oui, bien entendu. Or, en l'espèce, il n'y a pas de plainte à ce que nous sachions. Mais il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. On se demande sur le fondement de quel droit aujourd'hui, M. Ibrahim Akilkaba est poursuivi. Bien. Sur le fondement de quel droit ? Et plus grave. Plus grave, oui. Plus grave, plus grave. Lorsque vous prenez l'article 8 de notre code de procédure pénale, la communication judiciaire est rigoureusement réglementée. Une gendarmerie ne peut pas communiquer les éléments provenant d'une enquête. Parce que l'enquête est couverte par le secret. Et ce secret-là oblige tous ceux qui concourent à une procédure d'enquête. Alors, il se trouve aujourd'hui que ceux qui sont soumis à l'enquête se permettent de venir communiquer. Or, c'est le procureur qui peut le faire. Et même si c'est le procureur qui doit le faire, il ne peut le faire que sur la base des éléments objectifs tirés du dossier de la procédure des enquêtes. Et ces éléments objectifs ne doivent contenir aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes poursuivies. Et vous voyez qu'en violation de cette disposition, on fait passer un communiqué et on vous dit que les personnes poursuivies auraient reconnu, se sont passés à des aveux. On n'utilise même pas le conditionnel. Il est dit que les personnes ont entendu ont reconnu. C'est moi qui le dis. Voilà, c'est moi qui parle comme ça. Bien. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est extrêmement grave. Alors, toutes les règles des procédures ont été violées. et ils sont en train d'être violées à l'égal de mon client. Et je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant lorsqu'on se réfère à des institutions de notre pays. Là, je suis en train de me battre et j'irai jusqu'au bout, comme je l'ai toujours dit. Bien dit. J'ai déposé deux courriers et je vais aller suivre mes courriers pour savoir quel sera l'âge. Bien. M. Lassine, c'est l'avocat de l'ex-ministre Ibrahima Khalil Kaba en direct dans cette émission. Deux dernières questions, Akouma. M. Tila, hier, vous vouliez accéder à votre client. Où est-ce que vous vous étiez rendu hier pour le voir ? Oui. Et voilà, votre question m'amène à présent à relever aussi c'est que le lieu où se trouve mon client n'est pas un service de police judiciaire. Il se trouve au niveau de la direction de la justice militaire qui abrite le recommandement de la gendarmerie. Et la direction de la justice militaire n'est pas un service de police judiciaire. C'est la direction centrale des investigations judiciaires qui est un service de police judiciaire et c'est à ce niveau où nous avons l'habitude de nous rendre lorsque ces services de police judiciaire aient saisi des dossiers d'enquête concernant nos clients. Donc, ça veut dire encore que c'est dans un lieu qui n'est pas destiné aux enquêtes où se trouve mon client. D'accord. Quels pourraient être les avantages que vous pourriez tirer d'une telle procédure ? Mon premier avantage c'est la nullité de la procédure. C'est la nullité des actes qui ont été posées. C'est la nullité parce que lorsqu'il est porté atteinte aux droits de la défense, la méconnaissance des droits de la défense constitue une cause de nullité substantielle et des actes de procédure et de la procédure elle-même. Donc, moi, je m'en servirai au moment opportun pour pouvoir en faire profiter à mon client. Bien dit. Maître Lansine, oui, le cabinet, les analyses. Grand merci à vous, Maître Lansine. Si là, on vous souhaite du courage pour la suite du combat. On sait que c'est pas du tout facile. L'émission continue.